Mais il y a peut-être une autre raison dans cette discordance entre le discours de Macron et le discours de ses ministres, c'est que tout ce petit monde commence à être terrorisé par la suite des événements. Vous l'avez peut-être vu sur Internet, il y a des rapports des renseignements généraux qui sont très inquiets. Très, très inquiets pour la situation politique et sociale de la France après le déconfinement. Et il y a énormément de ministres et de hauts fonctionnaires qui commencent à être très inquiets des suites judiciaires de toute cette affaire. Je lisais hier que, paraît-il, un certain nombre de ministres et de préfets maintenant n'osent plus communiquer par écrit. Il se passe des coups de fil, ils ont peur des attaques qu'il va y avoir ensuite devant la justice, du fait de l'impréparation, de la mauvaise gestion de toute cette épidémie. De ce point de vue, il faut souligner que les ministres, eux, peuvent être traînés devant les tribunaux. Alors que Macron ne peut pas l'être. La seule façon dont Macron peut être traîné devant la justice, c'est uniquement par les parlementaires, par la procédure de destitution prévue par l'article 68 de la Constitution, dont nous réclamons, nous, à l'UPR, la mise en œuvre depuis novembre 2018. Ça va faire un an et demi. Et maintenant, les arguments contre Macron sont devenus énormes. Donc, normalement, si de justice ne doit y avoir, c'est les parlementaires qui devraient ensuite lancer la procédure de destitution et la haute cour pour Macron. Mais ça n'est pas, pour des raisons politiques, ça n'est pas évident, bien entendu, que ça puisse aboutir jusqu'à la destitution. En revanche, ce qui est absolument évident, c'est qu'il va y avoir les ministres, eux qui ne relèvent pas de la même protection de la Constitution, eux vont être traînés devant la justice. Donc, ça explique peut-être cette différence entre Macron, qui peut se permettre de dire un petit peu tout et n'importe quoi, et puis les ministres qui sont beaucoup plus prudents. Parce que la vérité, elle oblige à dire quoi ? Ce que maintenant, beaucoup de gens ont fini par comprendre, c'est que c'est déraisonnable, c'est de la folie, de lancer le déconfinement maintenant, puisque rien n'a changé depuis le jour, finalement, où il a été lancé, le 16 mars. Pour que les choses aient changé, il aurait fallu que depuis le 16 mars, il y ait eu à peu près 60 à 70% de la population qui ait été contaminée, qui ait été infectée. À partir de ce moment-là, vous le savez, les épidémiologues connaissent bien cette affaire. Lorsque plus de 60 à 65% d'une population a été infectée par un virus, la propagation de celui-ci arrête d'elle-même, parce que ces personnes ont développé une immunité qu'on appelle une immunité de groupe, ce qui ne permet plus au virus de se développer. Mais le problème, c'est que, comme il y a eu le confinement, il n'y a pas eu cette propagation massive du virus, et on estime que le virus actuellement frappe peut-être 2 à 3% des Français. Donc si on déconfine demain, l'épidémie va reprendre de plus belle. Pour qu'il n'en soit pas ainsi, ce qu'il faudrait, c'est qu'on ait un test général de toute la population française et que l'on confine uniquement les personnes qui auraient été testées positives, qu'on les empêche de sortir. Et puis il faudrait également que tous les Français aient des masques. Alors de ce point de vue-là, Macron a essayé de répondre à ces deux objections, mais il l'a fait d'une façon qui montre soit qu'il n'a rien compris, soit plus précisément qu'il se moque éperdument du monde. Sur les masques, il a osé dire que la France était quasiment la meilleure gestion du monde, ce qui serait absolument... C'est honteux de mentir de cette façon. Je rappelle qu'on a commandé 2 milliards de masques à la Chine et d'après M. Le Drian, le ministre des Affaires étrangères, les masques finiront d'être livrés fin juin. C'est donc un mois et demi après le 11 mai. On est dans une situation digne du tiers-monde. Macron n'a même pas été capable d'annoncer qu'il y aura tel masque qui va être livré tel jour, telle heure. Donc lorsqu'il dit qu'il va y avoir des masques, mais qui le croit encore ? Qui le croit encore ? Et puis la deuxième chose, à part les masques, c'est le test. Et là, Macron a dit qu'on fera des tests pour toutes les personnes malades. Mais c'est lui qui est malade. Il est dingue. L'intérêt des tests, ce n'est pas de tester les gens qui sont malades, c'est de tester tout le monde en question, ceux qui sont infectés. Puisque justement, l'une des grandes difficultés que l'on rencontre avec le SRAS-CoV-2, c'est le nom radical de ce coronavirus, c'est que le délai d'incubation est long. Il est beaucoup plus long que d'ordinaire. Le délai d'incubation peut aller jusqu'à 14 jours. En tout cas, pendant les 5, 6, 7 premiers jours, la grande majorité des gens qui sont infectés sont des patients asymptomatiques, comme on dit, c'est-à-dire qu'il n'apparaît absolument pas qu'ils sont infectés. Mais ils sont très contagieux. Donc, ce qu'il faut faire, c'est justement tester le maximum de personnes, le maximum de population. Et dès que quelqu'un est repéré comme ayant été contagieux, lui, le mettre en quarantaine. C'est ça, la logique. Donc, M. Macron, en fait, en disant qu'il va y avoir des tests pour les gens malades, se moque du monde. Et il est en train de lancer des perspectives ou de relance de l'épidémie. Donc, je pense que c'est la raison pour laquelle, dès ce matin, Castaner et Blanquer ont commencé à lever le carton orange ou même le carton rouge en disant « Non, 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 on se met attention, attention. Parce qu'eux, Castaner et Blanquer et Philippe et Véran et tout ce petit monde, eux, ils savent qu'ils peuvent être traînés devant les tribunaux. Donc, ils font plus attention. » Macron aurait pu dire un mot aussi sur cette polémique concernant le Rivotril, ce médicament qui est administré à des personnes très âgées. Ça a quand même lancé une polémique, puisque certains y ont vu la moyen d'abréger les souffrances, effectivement, de malades condamnés. D'autres y ont vu un tri assez infâme des personnes que l'on va sauver et de celles qu'on ne va pas sauver. J'ai vu d'ailleurs que la presse allemande se scandalise de ce triage qui est fait en France des personnes âgées dont on arrête au-delà de 70 ans, dont on ne poursuit pas le traitement du fait, paraît-il, de manque de matériel adéquat. On en est quand même là. Macron n'a pas prononcé ces questions. Il a quand même fait quelque chose qui est peut-être, je pense, la pire des objections. C'est qu'il s'est mis dans la position du commentateur ou de l'observateur. De l'observateur qui commande comme s'il n'était pour rien dans cette affaire. À un moment, il y a une phrase, il l'a dit, un truc du style, « Comme vous, j'ai noté que, j'ai observé que, il manquait les masques. » C'est incroyable. C'est incroyable. Comment dire ? Il n'a pas le sens de sa fonction. Il n'habite pas la fonction de chef de l'État. Dès qu'il y a un problème, ce n'est jamais de sa faute. Il renvoie toujours la responsabilité sur les autres. Il se déresponsabilise constamment. Il dit, « Non, moi, j'ai constaté comme vous, vraiment, ça ne va pas. » C'est absolument inadmissible qu'un président de la République ose dire, « J'ai constaté, comme vous, j'observe, comme s'il était extérieur. » Et puis, alors, il y a encore un autre élément qui est absolument insupportable chez ce personnage. C'est qu'il faudrait continuer à lui faire confiance. Mais on ne peut pas faire confiance à quelqu'un qui n'a aucune parole. Des députés qui se sont fait dire sur l'étiquette Macron, comme une députée du Gard, qui est infirmière de son État, qui a repris ses fonctions et qui a fait un compte-rendu dans le magazine L'Express de cette semaine qui est très affligeante parce qu'elle est la première scandalisée de constater que tout ce que peut dire le gouvernement et Macron qui a pourtant soutenu au début que tout est faux, que ça ne correspond en rien à ce qui est vécu sur le terrain. Alors, c'est quelqu'un qui n'a absolument aucune parole, qui dit tout et son contraire, qui est une planche pourrie, disons le mot, et c'est avec cette planche pourrie qu'il faudrait qu'on voit l'avenir. Mais on croit rêver. Enfin, un cauchemarder, plus exactement. Mais on ne peut pas Résultat de tout ça, écoutez, moi, je pense qu'il faut que les Français prennent leur mal en patience, fassent évidemment attention parce que c'est quand même une maladie qui est finalement bénigne pour l'écrasante majorité de ceux qui l'attrapent, mais qui peut être quand même redoutablement tueuse pour malheureusement une fraction des patients qui sont infectés. La deuxième chose, c'est qu'il ne faudra jamais oublier ce qui s'est passé et il faut absolument ensuite partir à la recherche des responsabilités. Macron, il pense qu'en ayant fait un truc un peu larmoyant, en ayant faim d'être comme ça, humble, etc., il pense que les Français vont passer l'éponge. Non, non. Les Français ne passeront pas l'éponge ni vis-à-vis de Macron ni vis-à-vis des principaux ministres qui nous ont entraînés là parce que ce ne sont pas des erreurs. Ce ne sont pas des erreurs, ce ne sont pas des manquements, comme il a dit. Ce sont des fautes pénales. Lorsque vous mettez en jeu la vie d'autrui, lorsque vous faites des homicides involontaires, ça relève du droit pénal. Il est responsable et coupable. Parce que je dis ça, vous vous rappelez peut-être cette polémique qu'il y avait eue au moment de l'affaire du sang contaminé avec Georgina Dufoy, qui était ministre en charge et qui avait dit à l'époque qu'elle était responsable mais pas coupable. Un responsable, c'est un responsable et il doit endosser sa responsabilité. M. Macron est quelqu'un qui ne mérite aucune confiance. Il faut considérer en haussant les épaules ce qu'il peut dire. Il faut que les Français ne comptent que sur eux-mêmes et puis surtout, il faut qu'ils en tirent vraiment des enseignements. Les enseignements, c'est que plus jamais ils ne doivent tomber dans le panneau d'une élection présidentielle manipulée par les médias. plus jamais. Là maintenant, il faut que le maximum de Français se renseignent en leur âme et conscience qu'ils écoutent ce qui a pu être dit depuis plusieurs années par toutes les personnalités politiques qui se présenteront devant eux à la prochaine élection présidentielle qui est prévue en 2022 mais qui peut-être, peut-être, qui sait, pourrait avoir lieu plus tôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada